Si vous étiez amené à jouer dans un jeu de la mort où vous devriez tuer des joueurs pour de l'argent, que feriez-vous? Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cet endroit. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre le jeu de la mort dans TV Show, la mort en direct. Cet homme est sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Yuki cherche désespérément un emploi à temps partiel et il est sur le point d'abandonner quand il se retourne et voit une jolie fille derrière lui. Elle remarque qu'il cherche du travail et lui suggère d'aller voir l'offre d'emploi qu'on vient de lui faire. Il lit la description sur son téléphone et découvre avec stupéfaction que le salaire est de 972 dollars de l'heure. C'est trop pour être refusé et Yuki postule pour le poste. Plus tard, on vient le chercher en limousine avec les autres candidats. Ils sont tous excités à l'idée d'en savoir plus, mais ils ne se doutent pas que ça va être la pire expérience de leur vie. Ils arrivent dans un bâtiment étrange, loin de la ville, et tous les passagers descendent des limousines. Mais personne ne vient les accueillir. Il est clair que quelque chose ne va pas, mais vu l'argent en jeu, ils se dirigent tous vers l'intérieur. En entrant dans le bâtiment, le groupe trouve un hall vide où une voix leur dit de mettre toutes leurs affaires dans des casiers. Pendant les sept prochains jours, ils seront enfermés dans un centre de recherche où des données psychologiques seront recueillies et où tout ce qu'ils feront sera surveillé. Les cobayes seront soumis à des situations amorales et c'est leur dernière chance de faire marche arrière. Mais tout le monde accepte de participer et s'enfonce dans le bâtiment. Le groupe entre dans une salle à manger luxueuse, mais lorsque la dernière personne entre, la porte se ferme derrière elle. En parcourant la pièce des yeux, le groupe voit un compte à rebours montrant le temps qu'il leur reste. Mais il y a un autre nombre étrange qui figure en dessous. Aucun d'entre eux ne comprend de quoi il s'agit. Mais en voyant qu'un repas a été préparé, ils s'assoient tous pour dîner. Osako leur suggère alors de faire connaissance et ils font un tour de table pour se présenter. Mais c'est alors qu'ils entendent soudain une voix et ils réalisent qu'elle provient de cette figurine. Elle leur souhaite la bienvenue dans l'expérience et leur présente un garde robotique qui sera leur seul autre compagnon pendant les sept prochains jours. Une présentation vidéo commence et leur explique les règles de cette installation. Premièrement, tout le monde doit rester dans les chambres après 22 heures, sinon le garde les éliminera du jeu. La deuxième règle est que si un crime se produit, ils doivent le résoudre et trouver le coupable. Le groupe votera pour savoir qui, selon lui, a commis le crime. Et si la majorité est d'accord, le criminel sera condamné à la prison. Mais il y a une dernière règle. Le jeu se termine si sept jours se sont écoulés ou s'il ne reste que deux survivants. Et à partir de là, les choses vont devenir violentes. Ok, ce type n'a vraiment pas retenu la leçon de Kaiji, Death Note ou Battle Royale. Et sa plus grande erreur, c'est d'avoir ignoré les signes révélateurs d'un jeu de la mort. Tout d'abord, si on vous propose 1000 dollars de l'heure, vous devez supposer que ce qu'on vous demandera de faire doit valoir autant d'argent en bénéfice. Personne dans ce groupe n'a de compétences qui méritent ce genre de salaire. Donc la conclusion logique est qu'ils vont fièrement vous faire faire quelque chose d'assez tordu. Deuxièmement, cette présentation des règles leur donne de nombreuses raisons de penser qu'ils sont en danger, parce qu'elle utilise le mot « survivant ». C'est une indication claire que les perdants ne sortiront pas d'ici vivants. Et si nous voulons nous échapper de cet endroit, nous devons agir en fonction de ces informations avant tout le monde. La première chose à faire est de trouver les faiblesses de chaque joueur comme si nous étions Sherlock Holmes, et d'en tirer profit quand les choses vont dégénérer. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que tous les joueurs ont un sac à dos, sauf ces deux-là. C'est extrêmement suspect, parce que tout le monde sait qu'ils vont rester ici pendant 7 jours. Ces deux joueurs agissent déjà comme s'ils n'avaient rien à perdre, et ça les rend encore plus suspects que ce que vous pouvez imaginer. Heureusement, ils ont tous les deux déjà donné plus d'informations qu'ils ne le pensent. À la table du dîner, la main de cet homme tremble, et c'est probablement un signe qu'il est alcoolique. Il s'est présenté comme étant le PDG d'une entreprise, et il est normal dans la culture japonaise d'emmener ses clients boire des verres et de finir très alcoolisé. C'est une excellente nouvelle dans une stratégie de jeu de la mort, parce que si vous avez la possibilité d'empoisonner sa boisson, il aura du mal à résister à son addiction. Cet autre homme a des caractéristiques moins évidentes, et c'est exactement pour ça qu'il pourrait être un criminel recherché. L'homme est intentionnellement habillé de manière aussi discrète que possible, en cachant son visage et en portant des vêtements neutres, et aux couleurs sombres. C'est ce qu'on appelle la tactique de l'homme gris qui est même utilisée par les agents d'espionnage pour éviter d'attirer l'attention. S'il a déjà l'habitude de se déplacer dans l'ombre, il sera un adversaire très habile, et c'est pourquoi je m'assurerais qu'il soit tué en premier. Maintenant, comme stratégie générale, il y a une bonne façon de tester le reste du groupe pour savoir comment ils vont réagir à ce jeu de la mort. Si c'était moi, je choisirais de ne pas manger la nourriture la première nuit. Si quelqu'un remarque que nous n'avons pas touché à notre repas et décide de nous imiter, ça signifiera qu'il est très observateur et qu'il se demandera si la nourriture n'est pas empoisonnée. C'est un test décisif pour savoir qui pense à sa propre survie et qui ne le fait pas. Yuki tente de rassurer tout le monde en disant que rien de grave n'arrivera puisque s'entretuer n'a jamais fait partie de la description du poste. Mais Nishino fait remarquer qu'ils sont piégés ici, sans possibilité de s'échapper ou d'appeler à l'aide. C'est un piège mortel. Mais Yuki a une idée. Il suggère qu'ils promettent tous de ne pas se faire de mal et le vieil homme est d'accord avec eux. C'est le seul moyen pour eux de survivre. Et s'ils n'instaurent pas la confiance dans le groupe, ça va se transformer en véritable bain de sang. Dans le couloir, cette fille demande à son petit ami pourquoi il a menti tout à l'heure en se présentant comme un interne en médecine. Mais c'est à ce moment-là qu'elle voit Maki passer et il prend à part pour lui demander son soutien en cas de vote. Le jeune homme lui dit qu'il va y réfléchir, mais alors qu'il s'éloigne, Nishino s'approche d'eux. Il trouve que le vieil homme et Iwai ressemble à des tueurs en série recherchés, ce qui rend le groupe plus méfiant envers les autres joueurs. Pendant ce temps, Ando regarde autour de lui et trouve du sang séché sur le mur. C'est un signe évident qu'ils ne sont pas les premiers à participer à cette expérience. Et il semble que les choses ne se soient pas bien terminées pour les précédents. Se préparant pour le couvre-feu, Yuki entre dans sa suite et ferme la porte. Mais il découvre qu'il n'y a pas de verrou. C'est déconcertant et l'homme continue à regarder autour de lui. Il trouve cette étrange boîte métallique dans sa chambre, insère sa carte-clé dans la fente et une lumière verte s'allume. Il soulève le couvercle et découvre un tisonnier à l'intérieur ainsi qu'une carte. Il la prend pour la lire et elle lui donne l'ordre de tuer quelqu'un en utilisant l'arme. L'homme réalise alors qu'il s'agit officiellement d'un jeu de la mort. Le lendemain, il se réveille et trouve Shoko à côté de son lit. Elle lui demande s'il a déjà regardé dans sa boîte et Yuki comprend que Shoko en a une aussi dans sa chambre. Soudain, ils entendent des cris dans le couloir et courent dehors pour découvrir la première victime gisant sur le sol. C'est Nishino et alors que le dernier candidat arrive sur la scène du crime, il ne peut s'empêcher de rire. Yuki le regarde choqué et les joueurs réalisent qu'on ne peut faire confiance à personne. Ça fait un de moins et il reste neuf candidats. Le vieil homme trouve une carte ainsi qu'une douille sur le sol tandis qu'Osako examine le cadavre. La victime a reçu cinq balles mais personne n'a entendu de coup de feu et la femme au foyer pense que les portes doivent être insonorisées. Paniquée, Yuki court dans la salle à manger en criant pour que l'expérience se termine. Mais c'est inutile, les portes ne s'ouvrent pas et ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à jouer. Ok, ça devient sérieux. Après une nuit seulement, une personne a déjà été assassinée et ça signifie que ses joueurs ne plaisantent pas. Maintenant, aussi effrayant que ce soit, c'est en fait la meilleure chose qui pouvait arriver. Dans 144 heures, le jeu se terminera et pour chaque personne qui meurt, nous nous rapprochons de la victoire sans avoir à nous salir les mains. Nous voulons maintenir ce schéma aussi longtemps que possible et c'est pourquoi ma stratégie pour les deux premières nuits serait de ne rien faire. Tout d'abord, nous savons que s'aventurer dans les couloirs est extrêmement risqué car si nous sommes surpris par le garde, nous pouvons être éliminés. Et ce n'est pas un risque que je suis prête à prendre avant d'en savoir plus. Il est préférable de laisser les autres prendre ces risques et d'apprendre de leurs erreurs à la place. Le plus gros problème de cette stratégie, c'est que cette porte ne se verrouille pas et que nous ne pouvons pas nous barricader à l'intérieur parce que c'est une porte coulissante. N'importe qui pourrait entrer et nous tuer dans notre sommeil. Il faut donc trouver un moyen d'ajouter une couche supplémentaire de protection pour éviter que ça se produise. La meilleure solution serait d'utiliser nos lacets de chaussure et d'en attacher une extrémité à la poignée de la porte. J'attacherai ensuite l'autre extrémité à un contenant en verre ou à une théière et je le placerai sur une surface surélevée de la pièce. Si quelqu'un essaie de se faufiler pendant la nuit, la porte coulissante tirera sur le lacet et l'objet s'écrasera sur le sol. Le bruit me réveillera et j'aurai suffisamment de temps pour réagir à la menace. Et ça me donnera aussi une chance de me défendre sans avoir à rester éveillé toute la nuit. Maintenant, ça va prendre beaucoup trop de temps de traverser la pièce en courant et d'utiliser la carte-clé pour sortir l'arme de la boîte. Donc pour que cette stratégie soit efficace, la meilleure chose à faire est d'emmener notre arme au lit afin d'être prêt à nous défendre si quelqu'un essaie de nous tuer. Le vieil homme suggère qu'il vérifie la boîte du joueur mort et quand il met la main dedans, il découvre que la lettre est toujours là. Nishino avait reçu l'ordre d'utiliser une pilule de cyanure pour empoisonner quelqu'un. Et au bas de la carte, il est écrit « Mystère de la capsule verte ». Shoko et la femme au foyer sont les seuls à savoir qu'il s'agit d'une référence à un célèbre auteur de roman policier. C'est alors que quelqu'un se met à crier et que les autres courent dans le couloir pour découvrir que le cadavre a été déplacé. En tournant dans le couloir, il voit que le robot l'a porté jusqu'à cette pièce avant de le déposer dans un cercueil. Et il y en a un pour chacun d'entre eux. Osako fait remarquer que quelqu'un doit avoir une arme dans sa boîte et accuse soudain EY d'être le meurtrier. L'homme explique qu'auparavant, la victime le soupçonnait d'être un tueur en série et qu'il a dû l'abattre pour protéger son secret. Suggerant de passer à un vote, il demande qui est d'accord avec sa théorie et la majorité lève la main. Sur ce, le garde-robot entre dans la pièce en se dirigeant directement vers EY et le soulève dans les airs. Les autres concurrents le suivent alors qu'il est emmené dans une autre pièce et il regarde le joueur se faire électrocuter sans pitié. Ça fait deux de moins et il en reste huit. De retour dans sa chambre, Yuki a enfin la possibilité d'ouvrir sa boîte. Mais lorsqu'il soulève le couvercle, l'homme découvre quelque chose de terrifiant. Son tisonnier a été remplacé par un pistolet et ça signifie qu'il a été piégé pour le meurtre. Nerveux, il retourne à la salle à manger en essayant de paraître décontracté. Lorsque la figurine annonce soudain qu'Osako a reçu 276 000 dollars pour avoir résolu le crime, Mia suggère qu'ils ouvrent la boîte du criminel pour voir quelle arme il avait. Mais lorsqu'il regarde à l'intérieur, ils la trouvent vide. Ils viennent d'accuser la mauvaise personne et ça signifie qu'il y a toujours un tueur en liberté. Ok, ça devient intéressant. Tout d'abord, ils ont voté pour décider si Y était le tueur, mais aucun d'entre eux n'a essayé de chercher des preuves pour étayer leur affirmation. Il aurait été plus logique d'aller dans les chambres de chacun en groupe pour vérifier chaque arme une par une. Ça pourrait révéler le véritable tueur avant qu'il n'ait la possibilité de dissimuler ses traces. Et au moins, ça enlève à chacun la possibilité de mentir sur ses armes pour le reste du jeu. Maintenant, chaque fois que nous résolvons un crime, nous recevons plus d'argent. Donc il y a certainement une incitation à utiliser cette stratégie. Mais c'est là que les choses peuvent sérieusement se retourner contre vous. Si tout le monde sait quelle est votre arme, vous ne pourrez pas l'utiliser sans vous faire prendre. Et il sera beaucoup plus difficile de tuer vos concurrents. Ça donnerait du pouvoir aux joueurs les plus capables physiquement dans le jeu. Donc vérifier les armes à ce stade serait une condamnation à mort pour la plupart du groupe. La bonne nouvelle, c'est que celui qui a essayé de piéger Yuki est un idiot parce qu'il vient de lui donner un avantage majeur. Un pistolet est une énorme amélioration par rapport à un tisonnier parce que c'est une arme à distance et il est beaucoup plus facile de tuer des gens avec. Si nous pouvons compter sur les autres pour ne pas vérifier notre arme, le fait d'être piégé n'aura aucune importance. Et je ferai cet échange n'importe quel jour durant la semaine. Maintenant, quand il s'agit de résoudre le crime, on peut apprendre beaucoup du meurtre d'Onishino. Et ça commence par ses blessures par balle. Si vous regardez ce document de référence ici, vous pouvez voir que les blessures de sortie ont une forme très différente des blessures d'entrée. Et cette information nous permet de déduire que la victime faisait clairement face à son agresseur sans s'enfuir. Nous savons également grâce à cette carte sur le sol qu'il était le joueur numéro 9. Ce qui signifie qu'il a fait à peine 2 mètres depuis sa propre chambre avant d'être abattu. Ce qui est le plus intéressant, c'est que Nishino n'essayait pas de tuer qui que ce soit parce que lorsqu'ils ont ouvert sa boîte, ils ont trouvé son arme à l'intérieur. Avec tout ça en tête, il est possible qu'il ait rencontré quelqu'un dans le couloir qu'il ne considérait absolument pas comme dangereux et que cette personne se soit retournée contre lui. Ça signifie que la personne qui l'a tuée doit sembler très peu menaçante, mais qu'en réalité, c'est un psychopathe meurtrier et c'est sûrement la même personne qui a placé l'arme dans la boîte de Yuki. Pour autant qu'on le sache, la seule personne à être entrée dans notre chambre, c'est Shoko. Et quand elle a réveillé Yuki, elle lui a demandé s'il avait ouvert sa boîte. C'est un sérieux drapeau rouge, donc si c'était moi, je chercherais des preuves qu'elle est le tueur. La meilleure preuve contre elle est d'utiliser l'angle des blessures d'entrée et de sortie et de mesurer la trajectoire de la balle. Si elle est droite, alors le tueur est petit. Mais si les blessures de sortie sont plus basses, alors le tueur doit être grand. Cette seule observation médico-légale pourrait nous aider à déterminer si l'agresseur était un homme ou une femme. Parce que Nishino avait à peu près la même taille que les femmes du groupe. Et ça pourrait étayer la théorie selon laquelle Shoko est la meurtrière. Plus tard, dans la cuisine, Yuki s'approche de la jeune fille et lui dit que quelqu'un a caché l'arme dans sa chambre. Étonnamment, elle le croit et s'excuse de l'avoir entraîné dans cette histoire. Mais ils sont interrompus par l'entrée d'un autre joueur. Yuki quitte rapidement la cuisine et se dirige vers sa suite. Mais il voit la femme au foyer dans le couloir qui essaie d'ouvrir la porte de Shoko. Il accourt en demandant ce qu'elle fait. Mais la femme l'ignore et entre dans la chambre. Sortant un aimant, la femme au foyer explique qu'elle essaie de savoir si l'arme a été cachée ici et le glisse sous la boîte. Elle devrait être capable de sentir l'arme bouger si elle est à l'intérieur. Mais rien ne se passe. Curieux, Yuki lui demande pourquoi elle pense que la fille pourrait être la tueuse et elle révèle que tout dans cet endroit fait penser à un roman de mystère. Seul un fan du genre pourrait créer un jeu de la mort comme celui-ci. Et c'est pourquoi elle pense que Shoko doit être la tueuse. Malheureusement, ils n'ont jamais remarqué qu'une personne écoutait toutes leurs conversations. Et ça va leur exploser à la figure. Cette nuit-là, Yuki inspecte l'arme et découvre que toutes les balles sont encore dans le chargeur. Ce n'est pas l'arme du crime qui a tué Nishino et c'est la preuve qu'il n'est pas le meurtrier. Pendant ce temps, la femme au foyer se dirige vers la salle de détente pour trouver un livre à lire. Mais alors qu'elle marche dans le couloir, quelqu'un lui tire dessus avec un pistolet à clous. Et c'est Mia qui sort de l'ombre derrière elle. Et ça fait trois morts et sept survivants. Le lendemain, les joueurs trouvent le corps de la femme au foyer sur le sol et le vieil homme va dans sa chambre pour chercher l'arme. Mais il révèle qu'elle a disparu. Tout le monde se rassemble dans la salle à manger sans savoir à qui se fier. Et c'est alors que Maki entre, un clou à la main et accuse Shoko d'être la tueuse. Il explique qu'il a entendu la femme au foyer plus tôt et qu'elle soupçonnait la femme d'être le cerveau derrière ce jeu de la mort. Yuki soutient que la fille est innocente. Mais c'est alors qu'Osako sort une arme de poing et la brandit devant son visage. Il révèle que ce couteau était dans sa boîte et exige que la fille prouve son innocence en leur montrant aussi son arme. Yuki se met devant elle pour la défendre et le vieil homme intervient en faisant de son mieux pour les empêcher de se battre. Mais il est repoussé. En colère, Osako demande pourquoi quelqu'un de son âge et de son statut serait ici. Et le vieil homme révèle qu'il y a six mois, son fils a postulé pour le même poste mais n'a jamais été revu. Il les a rejoints pour comprendre ce qui s'est passé. Et maintenant, il est clair que la plupart d'entre eux vont mourir comme son fils. Ok, Yuki est un idiot. Il est littéralement tombé amoureux de cette fille dans un jeu de la mort et ça signifie qu'il ne la considère même pas comme une menace potentielle. Je vous garantis que Light de Death Note ne se serait jamais mis dans cette situation. C'est une dynamique très dangereuse mais Yuki avait l'occasion parfaite de faire éliminer un autre joueur sans attirer l'attention sur lui. Il ne connaît Shoko que depuis quatre jours alors si c'était moi, je laisserais la majorité du groupe décider du sort de cette femme et je l'enfermerai. Maintenant, le temps presse et nous devons nous assurer d'être l'un des derniers survivants d'ici la fin de la semaine. Le plus gros avantage ici, c'est que nous avons une arme à feu avec un chargeur plein. Mais avec six autres joueurs restants, il est encore trop tôt pour se lancer dans une folie meurtrière. Si vous prenez en compte tout ce qui est nécessaire pour tuer, ne serait-ce qu'un seul joueur, c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Tout d'abord, nous devons éviter le garde. Puis nous devons nous assurer que tout le monde est dans sa chambre. Et enfin, nous devrons cacher l'arme que nous utilisons pour éviter toute suspicion le lendemain matin. C'est une longue liste de choses qui doivent bien se passer pour que nous puissions vraiment nous en sortir avec un meurtre. Cette situation aurait pu se dérouler très différemment pour Mia parce qu'elle a essayé de se faufiler derrière la femme au foyer en talons hauts. Une mauvaise décision comme celle-ci peut détruire vos chances de survie. Et c'est pas le moment de prendre des risques. Sauf si nous pouvons gagner le jeu en une seule nuit avec le moins de prise de risque possible. Maintenant, ça soulève en fait un point très important pour notre stratégie. En ce moment, tout le monde se méfie plus des autres que de Yuki. Et c'est un avantage énorme que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller. Si c'était moi, je dirais au petit ami qu'il pourrait être la prochaine cible parce que sa petite amie lui donne un avantage de vote injuste quand il décide qui accuser pour les crimes. Nous savons qu'il a fait un pacte avec Maki aussi et ça signifie que leur menace doit être brisée. Je suggère qu'il se protège en s'installant simplement avec sa petite amie la nuit suivante. Ce serait un test des règles parce que s'il survit, nous savons que c'est une tactique dont nous pouvons tirer profit nous-mêmes. Mais s'il est éliminé par le garde, ça fait un autre joueur en moins sans avoir à risquer notre vie. C'est le scénario gagnant-gagnant parfait et il ne sera plus disposé à l'essayer parce qu'il veut protéger sa petite amie. Cette nuit-là, Yuki fait la liste de toutes les armes qu'ils ont découvertes mais ne comprend pas pourquoi le tueur a laissé les pilules de cyanure derrière lui. C'est alors qu'il réalise que quelqu'un est dans sa chambre. Il se lève et voit Ando près de la porte. Le vieil homme lui demande son aide pour empêcher d'autres morts et il suggère qu'il commence à patrouiller la nuit. Il a compris que le robot met 10 minutes à faire le tour du couloir et qu'il devrait être en sécurité tant qu'il reste derrière lui. Acceptant de l'aider, Yuki marche dans les couloirs avec son amie et elle le remercie de l'avoir défendu plus tôt. Il s'arrête de marcher et la fille lui chuchote à l'oreille qu'elle garde un oeil sur lui. Mais il ne se doute pas que le garde vient de faire demi-tour et se dirige droit vers eux. Les joueurs avancent lentement mais ils entendent soudain le robot bipper et courent se cacher dans la salle à manger. Yuki vérifie si la voie est libre mais c'est alors que cette femme s'approche. La tirant à l'intérieur pour la mettre en sécurité, elle explique qu'elle voudrait les aider à patrouiller et l'homme décide de la rejoindre pour la prochaine garde. Le lendemain, Yuki parcourt les couloirs à la recherche des autres et les trouve dans la salle des cercueils avec le cadavre d'Osako. Le vieil homme explique qu'il a été en quelque sorte tué par le plafond en montrant cette tâche de sang au-dessus d'eux. Ça fait 4 de moins et il en reste 6. L'homme pense que toute personne qui utilise son arme finit par être tuée à son tour. Mais Yuki lui crie que c'est un menteur. Pour preuve, le garde qui n'a pas voyagé dans le sens des aiguilles d'une montre la nuit dernière comme il l'avait dit a bien failli les tuer. Wakana promet de venger son petit ami mais c'est alors que le plafond commence tout à coup à s'abaisser. Ça fait sursauter les survivants et les hommes sortent en courant de la pièce et découvrent Maki ici présent jouer avec la télécommande. Pensant qu'il a dû tuer Osako, ils le suivent dans sa chambre mais l'étudiant assure qu'il est innocent et sort une grosse arbalète. C'est la preuve que la télécommande n'était pas son arme et Yuki tente de désarmer le joueur mais se fait repousser. Maki recharge son arc et le vise directement mais c'est alors que la petite amie Wakana entre en courant dans la pièce. Furieuse, elle se jette sur Maki et lui assène un coup de piolet droit dans la tête et les autres la regardent avec horreur mourir de ses blessures. Ce qui fait que nous en sommes à six morts et qu'il n'en reste plus que quatre. Plus tard, le vieil homme vérifie la boîte du mort pour trouver sa carte et trouve des instructions pour tirer sur quelqu'un avec une arbalète. Ça signifie que Maki a dit la vérité sur la découverte de la télécommande et que le meurtrier est toujours parmi eux. Les femmes se rendent à la cuisine pour faire du thé pour les survivants mais pendant que Choco a le dos tourné, Mia verse discrètement quelque chose dans le pichet et ça va foutre en l'air la nuit de tout le monde. Ils se réunissent tous dans la salle à manger pour digérer les événements et Mia serre le thé à tout le monde avant de prendre un siège et c'est là qu'elle révèle au groupe qu'elle a un fils. C'est sa seule raison de vivre et Yuki boit son verre en réalisant que cette fille a des secrets et qu'il va devoir en apprendre plus. Ok, personne ne réfléchit à tout ça. Pour l'instant, il ne reste que 4 joueurs et il suffit d'en éliminer 2 pour que ce jeu de la mort se termine. Ça signifie qu'il y a beaucoup plus de raisons pour que les gens s'entretuent et plus le groupe est petit, moins nous devons leur faire confiance. Pour cette raison, seul un crétin fini accepterait que de la nourriture ou des boissons soient servis par un autre joueur. C'est incroyablement risqué et nous savons déjà que l'arme de Nishino était une pilule de cyanure. Il est donc tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait une arme similaire ou que je prenne celle de Nishino et l'utilise contre les autres. Donc si j'étais à la place de Yuki, j'aurais immédiatement soupçonné qu'on veuille nous piéger et j'aurais refusé la boisson. Au lieu de rester assis à boire du thé, la chose la plus intelligente à faire à ce stade du jeu est de décider qu'il est officiellement temps d'agir. Les règles n'ont jamais dit que nous ne pouvions attaquer les gens que la nuit. Et si nous n'avons pas à nous inquiéter d'être attrapés ou éliminés par le garde, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Auparavant, il y avait trop de joueurs pour attaquer pendant la journée sans que ça ne se retourne contre nous. Mais maintenant qu'il ne reste plus que 4 joueurs, ça devient la meilleure stratégie que nous ayons. Si c'était moi, j'irais dans la salle à manger et j'éliminerais 2 joueurs avant même qu'ils aient le temps de se lever de leur siège. Ça semble froid et c'est parce que ça l'est. Mais choisir la morale dans un jeu de la mort, c'est le meilleur moyen de se faire tuer. Et ce serait certainement votre plus grosse erreur. La meilleure partie de cette stratégie, c'est que nous avons l'arme la plus puissante de tout le jeu et qu'elle est chargée à bloc. La seule autre arme à longue portée, c'est un pistolet à clous que personne ne porte en ce moment. Donc le groupe ne pourra pas riposter et nous gagnerons. Yuki rend une visite privée à Mia dans sa chambre et lui demande des nouvelles de son fils. Elle lui dit qu'elle a rejoint cette expérience parce qu'il a besoin d'une transplantation cardiaque et qu'elle ne pourra la payer que si elle gagne. C'est alors que Yuki comprend que c'est elle qui a dû tuer la femme au foyer. Elle a plus à perdre que n'importe qui. Mais il commence tout à coup à se sentir étourdi et s'effondre sur le sol. La femme avait drogué le thé de tout le monde avec un relaxant musculaire et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter alors qu'elle prend le pistolet à clous dans sa boîte. Elle tente de le tuer mais elle manque de peu sa tête donnant à Yuki l'occasion de la repousser. Il rampe hors de la pièce aussi vite qu'il peut et tente de s'enfuir mais il est trop faible pour s'échapper. L'homme va mourir mais c'est alors que le garde-robot s'approche d'eux et avertit les joueurs de retourner dans leur chambre. Saisissant sa chance, Yuki la repousse et se met à l'abri dans une pièce voisine avant de refermer la porte. La femme est bloquée dans le couloir où le robot la tue d'un coup de fusil ce qui fait qu'il y a 7 morts et qu'il ne reste que 3 joueurs. Le lendemain matin, Yuki se réveille et sort pour voir que les autres ont trouvé le corps de la femme. Il leur raconte ce qui s'est passé et explique que le garde a dû aussi tuer Nishino. Comme la pilule de cyanure a été abîmée, Yuki suggère que l'homme l'a mordu pour obtenir le bonus attribué au joueur mort afin que ses proches puissent en hériter. Il pense qu'il a été envoyé intentionnellement dans l'expérience pour mourir en premier et répandre des rumeurs afin que les joueurs deviennent paranoïaques. C'était le moyen idéal pour les amener à s'assassiner mutuellement et c'est alors qu'ils entendent une annonce félicitant l'homme d'avoir enfin résolu le meurtre correctement. Yuki veut que les meurtres cessent et suggère qu'ils détruisent leurs armes avant d'attendre les jours suivants. Les survivants se réunissent dans la salle à manger où il rend son arme en jurant de la laisser ici pour la nuit. Le vieil homme décide de lui faire confiance et dépose son arme sur la table lui aussi. Mais la fille est la seule personne qui ne se désarme pas. Le lendemain matin, Yuki se réveille encore vivant et se dirige vers la salle à manger où il voit Ando inspecter le pistolet. Ils sont tous soulagés de voir que tout le monde est survécu à la nuit et le vieil homme leur dit qu'il a une théorie. Remarquant que le compteur augmente, il suggère qu'il représente le nombre de personnes qui les regardent et que la fondation qui mène l'expérience utilise l'argent des téléspectateurs pour payer les participants. Yuki refuse de tuer pour leur divertissement et il insiste sur le fait qu'il devrait accepter une trêve sans se douter que quelqu'un va tous les trahir. Ok, Yuki n'apprend toujours pas sa leçon. Il vient de demander une trêve mais ça pourrait être sa plus grosse erreur. Le problème, c'est que ce gamin refuse de tuer qui que ce soit et les autres joueurs savent déjà qu'il est trop confiant. La première nuit, il a trouvé Choco dans sa chambre mais ne s'est jamais demandé si elle n'avait pas essayé de le piéger. Ensuite, il a bulleté d'un des joueurs et il a bien failli être tué dans le processus. Maintenant, il tombe dans le même piège en choisissant de faire confiance aux autres. Mais cette situation peut encore tourner à notre avantage si nous jouons bien nos cartes. Le détail le plus important que ces joueurs oublient, c'est que la pilule de cyanure de Nishino peut être utilisée à tout moment de la partie. Si c'était moi, je rendrais volontiers mon arme et encouragerais tout le monde à rendre les leurs pour notre survie mutuelle. Puis, je célébrerais notre trêve en offrant au vieil homme un verre de whisky et en mettant le cyanure dans son verre. Maintenant, j'ai dit plutôt que personne ne tomberait dans le panneau parce que quelqu'un offrant des boissons dans un jeu de la mort est une proposition plutôt suspecte. Mais ce vieil homme est la seule exception. Ando, ici présent, est un alcoolique et ça signifie qu'il veut boire plus que quiconque. Il n'y a pas une heure qui passe sans qu'il y pense et s'il cède à la tentation, ce genre de décision fait fi de tout risque, y compris celui d'être empoisonné. Son âge est également un facteur important car un élément essentiel de la vieille culture japonaise est de ne jamais refuser un cadeau et de toujours finir ce qu'on vous donne. Cette pratique culturelle est connue sous le nom de motainai et un homme d'affaires de 60 ans sera davantage poussé par les attentes culturelles à boire de l'alcool si on le lui offre. Comme il ne reste que trois joueurs et que nous ne pouvons pas utiliser nos armes, c'est la meilleure stratégie possible pour gagner le jeu. Personne n'a profité de l'alcoolisme de cet homme ou de la pilule de cyanure et c'était une opportunité gâchée. Le lendemain, Yuki entre dans la salle à manger mais quelque chose ne va pas. Il n'y a personne et toutes les armes ont disparu de la table. Il court vers les suites des autres joueurs et découvre qu'ils ne sont pas dans leur chambre. Mais alors qu'il cherche ses amis, l'homme voit que la porte de la prison est grande ouverte. Il entre pour jeter un coup d'œil et se rend compte qu'EY s'est échappé. Et quand il retourne dans le couloir, Yuki trouve une trace de sang sur le sol. Craignant le pire, il la suit jusqu'à ce qu'il arrive à la salle des cercueils et il entre à l'intérieur pour découvrir le vieil homme étendu sur le sol, mort. Ça fait sept de moins et il n'en reste que trois. Tout à coup, Yuki se faufile par derrière et commence à étouffer Yuki. Il révèle que la porte de la prison s'est ouverte, lui permettant de s'échapper et il avoue qu'il a assassiné Osako pour l'avoir fait emprisonner. On lui a donné la télécommande comme arme et il a activé le plafond de la cellule avant de la laisser tomber dans le couloir pour que Maki la ramasse et se fasse accuser du meurtre. Le tueur jette Yuki au sol et il tabasse avant de le poignarder à la jambe. C'est douloureux mais Yuki parvient à le repousser d'un coup de pied et se dirige vers la salle à manger. Il court aussi vite qu'il peut pour échapper au tueur mais Iwa il le rattrape et il pousse contre le mur. Le meurtrier est sur le point de l'achever quand Shoko pointe le pistolet sur sa tête. La jeune fille l'éloigne de son amie et exige qu'il lâche son arme sinon elle tire. Le tueur la défie d'appuyer sur la gâchette mais Yuki se souvient soudain que le vieil homme avait saboté l'arme. Réalisant qu'elle a été piégée il avertit la fille de ne pas tirer et court pour l'arrêter. Mais Iwa il le repousse d'un coup de pied poussant Shoko au sol. Le meurtrier prend alors le pistolet et le dirige vers les survivants mais quand il appuie sur la gâchette l'arme lui explose dans les mains. Il est tué sur le coup ce qui fait que des huit participants ils ne sont plus que deux survivants. Et ça signifie que l'expérience est terminée. Le chiffre annonce que le vieil homme et Yuki ont reçu des primes pour leurs actions mais il en a assez. Le gagnant renverse la figurine sur le sol contrarié que tant de personnes aient dû mourir et la porte s'ouvre permettant au joueur de quitter enfin le bâtiment. Les deux survivants retournent dans le hall où un homme les attend avec le prix de Yuki. Il prend son million de dollars en liquide mais alors qu'il s'apprête à partir et il réalise que la fille ne vient pas avec lui. C'est alors que Shoko révèle qu'elle travaille pour les personnes qui dirigent l'expérience et que son travail consistait à attirer plus de spectateurs en rendant les choses plus intéressantes. Elle est responsable de la libération du meurtrier et c'est elle aussi qui a placé le pistolet dans la boîte de Yuki pour le piéger. Il n'arrive pas à le croire et l'homme la confronte à l'extérieur en exigeant de savoir pourquoi elle l'a aidée mais elle ne répond pas. Au lieu de ça la jeune femme monte dans une limousine et s'en va le laissant seul avec l'argent pour seule compagnie. Yuki commence à marcher vers la ville quand il entend quelqu'un derrière lui et voit que c'est le vieil homme. Ando a simulé sa mort pendant tout ce temps pour pouvoir échapper au jeu de la mort et les survivants se dirigent vers la ville en espérant qu'il ait apporté son acte de décès. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu TV show La mort en direct ? Dites-le-moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée ! Sous-titrage ST' 501